Stratagème 28 Ce stratagème s'applique essentiellement à un débat érudit mené devant un parterre non-initié. En l'absence d'argument ad rem ou ad hominem, on prendra à partie le public par un argument ad auditores, c'est-à-dire une objection irrecevable, mais que seul un esprit averti percevra comme tel. Ce qui est le cas de notre adversaire n'est pas de l'auditoire, aux yeux de qui il sera convaincu. Pour peu que la remarque objectée tourne son affirmation en ridicule. Les gens aiment rire et les rieurs seront acquis à notre cause. S'il veut invalider notre objection, l'adversaire devra se lancer dans une longue dissertation technique. Il aura du mal à regagner son auditoire. Exemple L'adversaire explique qu'avant l'émergence des continents, sous l'effet de la chaleur, la masse destinée à en former le socle granitique était en fusion, et donc à l'état liquide. La température devait s'élever à 250 degrés Celsius. La masse a cristallisé sous la surface de l'océan qui la recouvrait. Nous prenons alors à partie l'auditoire et déclarons qu'à cette température, et même d'ailleurs descendant Celsius, il y a longtemps que l'océan serait parti en fumée. Rire de l'auditoire. Pour réfuter notre objection, l'adversaire devrait démontrer que le point d'ébullition n'est pas déterminé par la seule température, mais également par la pression atmosphérique, et que celle-ci, dès lors que la moitié de l'océan est évaporée, est tellement élevée et que l'eau ne s'évapore plus, même à 250 degrés Celsius. Mais il ne s'y risque pas, car expliquer cela à un public non averti réclamerait plus d'énergie qu'un traité de physique.